Dans la dernière vidéo on t'a demandé de trouver l'expression d'une fonction périodique à partir de sa courbe représentative et dans cette vidéo je vais te demander de faire exactement la même chose pour t'entraîner davantage sur cet exercice ô combien important. Alors d'abord un petit rappel, l'expression d'une fonction périodique c'est toujours plus ou moins une amplitude fois le cosinus ou le sinus de 2pi divisé par la période fois x plus un déphasage phi qu'on va supposer être égal à 0 pour ces exercices qu'on fait pour l'instant vu qu'on débute on va pas rajouter cette complication plus la valeur moyenne que j'ai appelée m. Donc quatre choses à trouver, quel type de fonction on a, plus cosinus, moins cosinus, plus sinus ou moins sinus quelle est l'amplitude, quelle est la période et quelle est la valeur moyenne. Je vais d'abord commencer par voir quel type de fonction on a ici. Est-ce qu'on a un cosinus ou un sinus d'abord ? Est-ce qu'on commence à la valeur moyenne lorsque x est égal à 0 ou est-ce qu'on commence à un extrémum, à un maximum ou un minimum ? Bon là tu vois qu'on commence à un minimum donc on a affaire à une fonction cosinus. Est-ce que c'est plus ou moins cosinus ? Et bien une fonction plus cosinus commence à son maximum et une fonction moins cosinus commence à son minimum qui est le cas ici. Donc f de x est une fonction du type moins cosinus. D'accord ? Maintenant on va trouver l'amplitude. Et là je vais te montrer comment on peut trouver l'amplitude sans pour autant connaître la valeur moyenne et en connaissant seulement le min et le max. On sait que la différence entre le minimum et le maximum c'est deux fois l'amplitude. Parce que l'amplitude c'est la différence entre la valeur moyenne et le maximum mais c'est aussi la différence entre la valeur moyenne et le minimum. Donc la différence entre le maximum et le minimum c'est deux fois l'amplitude. Donc j'ai deux A qui est égal au maximum 3,5 moins mon minimum qui est de moins 0,5. C'est à dire 3,5 plus 0,5 donc 4. Et donc A est égal à 4 divisé par 2. C'est à dire 2. On a une amplitude de 2. Ok, donc j'ai trouvé mon amplitude, pardon, c'est qui fait 2. Donc on a moins 2 fois cosinus de quelque chose. Cosinus de quoi ? On va trouver la période maintenant. La période, sachant qu'on nous a donné l'abscisse de ce point uniquement qui est de π. Alors, cette distance-là de 0 jusqu'à π, il faut faire attention, il ne s'agit pas de ma période. Alors voyons combien de périodes on a. Là, on est parti du minimum, on est allé jusqu'au maximum, on est retourné au minimum, boum. Jusqu'ici on a fait une période. Jusqu'ici on a fait une période. Et ensuite, je rajoute quoi ? Je rajoute une demi-période. Parce que ça, ça aurait été encore une période complète, si j'étais allé du minimum au minimum. Mais là, je suis allé du minimum au maximum qui le suit. Donc en tout, j'ai fait une période plus la moitié d'une période. Donc j'ai fait 1,5 fois π. Donc 1,5 fois π est égal à π. 1,5 π est égal à π. Donc π est égal à... Alors 3,5, je vais l'exprimer comme 3,5, c'est plus élégant. Donc π est égal à 2π sur 3. On a une période de 2π sur 3. Donc ce que je vais mettre à l'intérieur de ma fonction, ici, c'est quoi ? C'est 2π divisé par π, qui est égal à quoi ? Qui est égal à 2π divisé par 2π sur 3. Donc les 2π s'annulent. Le 3 qui est au dénominateur de la fraction d'en dessous passe au-dessus. Donc 3. Ça, c'est ce que je vais mettre à l'intérieur de ma fonction cosinus. J'ai donc moins 2 fois cosinus de 3x. Et ce 3, c'est 2π divisé par la période. Et j'avais trouvé que j'ai une période de 2π sur 3. Et donc j'obtiens quelque chose d'assez simple à l'intérieur de ma fonction cosinus. Il ne me reste plus qu'à trouver ma valeur moyenne. Ma valeur moyenne, c'est la moyenne arithmétique du minimum et du maximum. Donc 3,5 plus moins 0,5, 3,5 plus moins 0,5 divisé par 2. Et ça, ça donne quoi ? Ça donne 3 divisé par 2, c'est-à-dire 1,5. Et voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour finir d'écrire l'expression de f de x. J'ai, en fin de compte, f de x qui est égal à moins 2 fois cosinus de 3x plus 1,5. Et voilà, j'ai tout ce qu'il me plaît.